Il est 8h20, bonjour Pierre-Richard. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans la matinale d'RTL. Vous serez le 28 août à l'affiche du film Fêlé, c'est au pluriel, réalisé par Christophe Duturon. Vous y incarnez le personnage de Pierre, le directeur d'une institution d'aide aux personnes touchées par un handicap psychique, afin de leur permettre de mener une vie normale, ou en tout cas la plus normale possible. Je précise que c'est une comédie bien entendu. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle ? Ce qui m'a plu dans ce rôle c'est que... C'est un rôle un peu quand même finalement, c'est pas un film dramatique, mais mon rôle c'est quand même un rôle très touchant, qui a lui-même des problèmes aussi, des problèmes assez difficiles à résoudre, parce que, il faut dire que cette maison, elle existe vraiment, c'est pas un décor. Je suis rentré le premier jour, ça s'appelle l'arc-en-ciel, c'est pas un décorateur qui a choisi une maison avec le metteur en scène, c'est une maison qui existe, qui reçoit tous les jours des adhérents, avec laquelle j'ai tourné. Et c'est en ça que cette expérience, en plus, était vraiment intéressante, c'est que mes camarades, à part Bernard Lecoq et Charles de Durkheim, mes camarades étaient vraiment... Mes cartes de tournage étaient vraiment des adhérents, avec leurs problèmes, et que je me souviens que quand je suis arrivé le premier jour, Duturon m'a dit, attention, parce que, attention, il va falloir jouer bien, parce qu'ils ne jouent pas, ils sont. Oui. Ils sont au premier degré. Et bien, comment on se dépatouille pour, justement, un tournage de ce type, quand on arrive au milieu de cet univers particulier ? En étant humble, en ne jouant pas les vedettes, et même, on n'a pas intérêt, parce qu'ils sont nature. Oui. Et nous, on n'a pas intérêt à en faire trop, à jouer, tout. Au fond, il faut s'appliquer à être aussi, le plus sincèrement possible. Il faut jouer avec une sincérité qu'ils ont, eux. Donc, ils ne jouent pas, ils sont, tout simplement. Alors, évidemment, ce n'est pas le moment de faire des grands... Je vais vous dire... C'est la radio, j'ai oublié qu'on ne me voyait pas en train de faire... Vous inquiétez, mais si, si, on vous voit quand même un peu. Je vous rassure, oui. Et c'était une expérience de comédien fantastique, parce que j'ai joué avec une bipolaire, parce que j'ai joué avec des gens qui vivent là dans la journée, qui rentrent chez eux le soir, mais qui gèrent même cette maison, qui déjeunent ensemble avec le directeur de cette maison, enfin, le directeur, celui qui l'a fondé. D'ailleurs, je prends le rôle de celui qui l'a fondé. Mais pardonnez-moi, pour cela, il faut accepter, là, je parle de vous, d'être quand même déstabilisé dans ses repères. Je l'étais, hein. Alors, comment ça se passe ? Je l'étais parce que, des fois, il me sortait des choses à laquelle on ne s'attend pas. Par exemple ? Par exemple, je n'ai pas d'exemple comme ça, mais si on lui dit, tu vas chercher un café, puis tu vas le porter à la table. Et moi, pendant ce temps-là, je parle. Et puis, tout à coup, au lieu d'aller à la table, il vient vers moi me tendant un café. Il ne faut pas que je dise couper, sinon ce n'est pas prévu. Il faut que je prenne le café ou que je m'en tire avec ça. Je donne un exemple parmi tant d'autres. Ils sont très attachants. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire ce film, parce qu'en même temps, ils sont drôles, bien sûr, parce qu'ils sont surprenants. Mais en plus, ils sont très attachants. Ils sont une sorte de... Je vais vous dire, quand je suis parti, le dernier jour, ils ont dû être tristes. Pourquoi ? Parce que tout à coup, on a fait une éruption. Vous aviez... Leur univers avait basculé quand vous étiez là ? Mais on a été à la cantine ensemble. On a passé nos journées ensemble. On se quittait le soir, mais le lendemain, on était avec eux. Moi, j'étais le directeur, parce que j'étais le directeur. Tout juste, ils ne m'appelaient pas monsieur le directeur. De toute façon, parce que je pense qu'on leur a apporté, mais ils m'ont beaucoup apporté aussi. Quand je suis parti, j'étais presque allé... Moi aussi, j'étais triste. J'avais l'impression d'avoir vécu un mois et demi de récréation. J'étais comme un élève qui... La récréation est finie. Il fallait que je rentre dans la vie normale. Mais pourtant, on parle quand même de cinéma. C'est un film qui arrive à son terme. Vous avez travaillé avec des partenaires dont on peut dire qu'ils ne sont pas faciles. Faciles, quand même ! Mais ça, c'était le talent de Christophe Duturon. D'en jouer avec. D'en jouer avec, c'est-à-dire avec habileté. De les respecter. De leur expliquer la scène qu'ils allaient jouer. Et parfois, ils ne jouaient pas exactement comme le disait Christophe. Mais c'était aussi bien ou c'était différent. Ça vous a obligé à improviser ? Parfois. Parfois, oui. À vous adapter. À m'adapter, en tout cas. Voilà. Et puis, c'est vrai que quand j'arrivais le matin, ça n'avait rien à voir avec, entre copains comédiens. Oui. Ils venaient vers moi. Et puis, ils étaient contents de me voir. Et moi, j'étais content de les voir aussi. Pour vous dire, par exemple, on avait une séquence. Dans le film, c'est une bipolaire, cette jeune femme. Je rappelle que le film s'appelle « Fêlée » au pluriel. Vous savez « Fêlée », qu'est-ce que c'est ? On est tous fêlés. D'ailleurs, je n'arrête pas de le répéter dans le film. C'est ce qui finit par être drôle. Parce que je n'arrête pas de le répéter. J'ai toujours un exemple. J'ai dit, imaginez un potier qui est en train de faire un pot. Et puis, il y avait une petite fêlure. On ne la voit pas. Si rien ne se passe, le pot durera longtemps. Mais il suffit d'un petit incident, un petit... Il n'y a rien. Et la fêlure, tout à coup, devient fracture. Et nous sommes tous comme ça, au fond. On peut tous avoir une petite fêlure sans qu'on le sache. Mais qu'il arrive un désespoir amoureux. Un accident de voiture. Et tout. Et puis, tout à coup, on est complètement paumé. Et ça peut vous arriver à vous. À moi. Plus à vous. Je m'excuse. Je vous regarde. Je me dis, oula. Oula. Non, c'est vrai. C'est bon. Richard, qu'est-ce que vous a appris ce tournage si particulier ? Avec ses partenaires si particuliers ? Ce qui m'a appris, c'est d'abord une compréhension de l'autre. On vit quand même, surtout les comédiens, on est dans un petit cercle fermé de comédiens. Bien sûr. D'acteurs, tout. Là, j'ai tourné avec des gens vrais. En général, les gens vrais, ils font de la figuration dans un film. Si on a pu tous demander dans un film, quelqu'un pour dire, ça ne t'ennuie pas, tu peux faire ça, il est tout content. Mais eux, d'abord, ils ont tourné un mois et demi avec nous. Et puis surtout, je n'ai pas eu l'habitude de tourner en dehors de Lecoq, de Bernard, qui est excellent comme comédien. C'est un merveilleux comédien, oui. Et de Charlotte de Zurkheim, et même de Berlian, qui est venu deux jours. Il appréciera le même. Et même de Berlian, vous n'êtes de me dire. Lui, il m'a inquiété. Ah oui. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi Berlian vous inquiète ? Je l'adore parce qu'il est râleur. Oui. Il est râleur. Et comme moi aussi, c'est qu'on râlait tous les deux de conscience. On s'entendait bien dans le râle. Comment on construit une comédie, puisque c'est une comédie, Félez, dans le contexte que vous venez de nous décrire ? C'est une comédie, mais c'est une comédie, vous savez, en fait, moi j'y crois de plus en plus. C'est que le rire et le drame s'entendent très bien. C'est jamais aussi triste que quand un film est drôle. Et c'est jamais aussi drôle que un film est triste. J'essaye de... Le trivial et le solennel vont très bien ensemble. D'ailleurs, pour moi, c'est la définition du burlesque. La crise politique que nous traversons en ce moment, ça vous intéresse ou ça vous passe au-dessus de la tête ? Ça m'intéresse, oui. C'est difficile de ne pas s'y intéresser. J'ai vu à côté, là, en ce moment. Oui, voilà. J'ai vite filé. Je suis parti. Oui, bien, mais comment ne peut-on pas être intéressant en ce moment ? Parce que je ne suis pas tout jeune et je n'ai jamais vécu ça. Ah bon ? Oui, je n'ai jamais vécu ça parce qu'apparemment, il y a quand même un gros bouleversement qui s'apprête à... Oui, bien sûr. Mais alors, Manon, on va... Et alors, à 89 ans, excusez-moi, mais ça... Enfin, le 16 août prochain, je le précise. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, j'ai envie de vous dire ? Vous êtes... Enfin, ça vous bouleverse ? Vous êtes curieux ? Non, curieux, oui. Bouleversé, pas encore. Peut-être dans huit jours, je ne sais pas. Mais curieux, vite, comment ne pas être curieux ? Parce qu'on ne peut pas ouvrir le poste sans son pouvoir écouter ce qui va se passer. Marine Le Pen était notre invitée il y a quelques instants. Est-ce que vous redoutez, par exemple, son accession au pouvoir ? Viens, Jordan Bardet, là ? Déjà, je suis très mal placé parce que, je vais vous dire, je n'ai aucune considération pour les hommes politiques. Pourquoi ? Parce que, pour moi, ce sont des carriéristes. Alors, il y en a quand même... Vous ne manquez pas de toupets ? C'est votre métier de faire une carrière ? Il y en a quand même deux ou trois pour lesquels j'ai la considération. Quand même. Mais sur la centaine, ça ne fait pas beaucoup. Je reviens un peu en arrière. Vous avez eu beaucoup de partenaires dans votre vie. Et là, vous venez d'avoir des partenaires particuliers dans tous les sens du terme. Depardieu, Mireille d'Arc, Jean Carmet. Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé comme trace ? Est-ce qu'il y en a un avec qui vous aviez une intimité particulière ? Ce que vous avez cité, effectivement, j'en fais tout un spectacle là-dessus. Entre Mireille, si sublime, si belle, que Yves-Robert m'a caché jusqu'au moment où j'ai tout tourné avec elle. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas avant d'avoir moteur. Et tout à coup, je l'ai vue pour la première fois. Et voir Mireille pour la première fois, avant de tourner, dans sa beauté suprême. Et dans sa robe sublime. Et dans sa robe sublime. Alors, quand j'ai sonné, je l'ai vue pour la première fois. Parce qu'il me l'avait caché. Donc, je l'ai vue pour la première fois de face. Déjà, j'étais un peu troublé. C'est-à-dire, ma voix a commencé à... Et évidemment, jusque-là, ça allait. C'est quand elle s'est retournée que ça n'allait plus. Là, j'avais le regard fixe. Un peu qui aurait pu ressembler à mon... Et j'ai regardé cette sublime forme de... Alors, j'ai des souvenirs avec elle tellement parce qu'elle est adorable. Et j'ai des sublits... Évidemment, je ne parle pas de carmé totalement ingérable. Qui m'a fait tous les cours les plus pendables. Même à moi et à mes vivre-baires. Je ne sais pas. Par exemple, on est dans la rue. On discute pendant que le plan est prêt. Je vois que vous voulez que j'arrête. C'est pas ça. J'aurais pas dû vous lancer. Tout est de ma faute. Ah oui, vous m'avez lancé sur un sujet. Vous prédirez des heures. Ah oui, vos copains. Alors, c'est de votre faute. De toute façon, tout est de ma faute. Votre film, Pierre-Richard, Fêlé, réalisé par Christophe Duturon, avec notamment Bernard Lecoq et Charlotte Duturkheim. Et François Berléans sort dans nos salles le 28 août. Je le rappelle pour tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, je vous le confirme. Nous étions ravis de l'annoncer à nos auditeurs. Très bonne journée à vous. Vous êtes le bienvenu sur RTL. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada